Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome de Total War et donc comme promis on allait faire cette petite bataille. C'est parti, on va lancer tout de suite le chargement. Donc c'est une armée de séparatistes, il ne reste plus que le commandant et tout le reste c'est du mercenaire donc je sais pas d'où il sort le blé pour ça mais ça me fait un peu chier très honnêtement. Enfin bon on devrait normalement pouvoir un peu prétenir, il a pas mal d'archers ce qui peut être gênant dans la ville puisqu'il pourra tirer par dessus les bâtiments, on va voir ça. Sinon le reste de ces unités me fait pas trop trop peur. C'est hoplite, je sais pas trop quelle valeur on est hoplite mercenaires mais on est sans doute pas sur des mecs ultra costauds non plus. Alors niveau marine c'est un peu la dèche mais c'est pas grave. Alors ok on est sur ce désormais classique schéma. Donc on va foutre le petit mur classique par là. eux on va les mettre assez loin pour qu'ils se prennent pas de... Oula, non je voudrais s'il vous plaît voilà qu'ils soient à peu près comme ça eux. L'effrondeur on va les foutre par ici comme d'hab. Ici on va mettre les unités un peu plus légères. Voilà comme ça et c'est pas mal. On va tout de suite les débarquer parce qu'on a quand même des mecs... des guerriers lucaniens un petit peu costauds dans le tas, ça peut aider. Donc il s'est mis très très loin. Alors bien sûr se débarrasser de ces fantasins ça me dit d'argent serait un plaisir mais à mon avis il va pas les exposer tout de suite. On va voir un peu ce qu'il fait avec sa cavalerie. Est ce qu'il fait comme d'habitude et il l'envoie un peu à poil ou est ce qu'il... Bah est ce qu'il fait ça intelligemment ? Nous verrons. Toi je t'ai pas demandé d'aller ailleurs ? Genre par ici par exemple ? Alors la cavalerie, il a l'air de vouloir l'engager de ce côté là pour l'instant toujours. Alors après est ce qu'il va faire ça ou ça ? C'est la question. Il doit commencer à voir nos unités. Visiblement... Ah il change d'avis. Il a vu les unités là. Il a vu les unités là. Ok très bien. Donc on va foutre eux. En défense. Donc là il charge mes lanciers. Parfait. On va donc avancer avec eux. Et charger de côté. On va parier avec ceux là. Donc ça ça reste des lanciers, ils ont souffert un peu. Et nos frondeurs sont également là pour aider un petit peu. Je vais pas faire partir mes lanciers parce qu'ils sont beaucoup trop lents. Malheureusement. J'aimerais bien qu'ils se dégagent un petit peu et qu'ils aillent dans le dos, ça serait cool. Avant que les autres unités n'arrivent. Allez en avant. Nous avons découvert les unités ennemis cachées. Bon les unités ennemis cachées on s'en tamponne hein. C'est juste qu'elles se cachent dans les murs. Donc ici on a des mecs qui arrivent. Non ils changent de chemin finalement. Ici les frondeurs ont quand même bien fait le taf. On a sans doute pas mal de tir amis ici mais c'est pas grave. On va vite se replacer dès que la cave a cédé. Voilà. On se replace. Donc ici on va commencer à tirer un peu. Là on a quoi ? Ah oui alors les mercenaires élus d'Arthas ont piqué eux par contre je pense. Ici eux ils tirent non ? J'ai pas l'impression. Ouais ici il a pris juste l'angle enfoiré. Donc là il va me tailler en pièces par contre avec ses unités. Il est pas beaucoup engagé là malheureusement. Donc je pense que je vais simplement reculer. Pour le forcer à... On va le forcer à s'engager un peu face à nos... Voilà face à nos frondeurs. Ok parti. On se replace. Par contre faut que les frondeurs y tirent parce que sinon... On est un peu dans la mouise. Ok replacez-vous. C'est un peu pourri comme placement ça. Il se galère. Voilà. Remettez-vous s'il vous plaît. Donc ici... Ça pousse. Et on a du mercenaires. Il n'y a rien. Malheureusement les archers se sont... Placés pareil dans l'angle. Ici on va envoyer eux. Pour filer un coup de main. Là on a quand même... Nos frondeurs font quand même pas mal le taf ici. Alors eux je sais pas ce qu'ils foutent. Ok visiblement ils veulent charger comme ça. Très très bien. What ? Ah putain le général il se fait tirer dessus par les archers d'aussi loin là. C'est chier. Alors il est capable de se prendre une flèche perdue ce con. Donc on va avancer. Est-ce que vous vous pourriez pas... Oh oui vous pourriez complètement tirer sur ces gens a priori. Pareil pour vous. Voilà ils sont bien en tas donc on va essayer d'en profiter un peu. Bon ici vu qu'il y a pas grand monde d'autre. On va essayer de les occuper un peu. On leur fait mal mine de rien là avec nos frondeurs. Donc voilà on va les faire courir. On va les faire reculer. Hop on se replace. On va essayer de les empêcher de tirer si on peut. Il est temps de leur mettre quelques cailloux. Il commence à céder mais c'est pas encore suffisant. Ici on est un peu engagé au corps à corps par contre. C'est un peu con. Visiblement... Oula ils ont un peu de mal à tirer sur ces gens malheureusement. Ici on a des oplites mercenaires qui se pointent donc là ça va être un petit peu plus... un petit peu plus violent on va dire. Donc on va leur envoyer quelques caillasses voilà parfait. Donc là par contre il faut qu'on aille s'occuper d'eux. Alors c'est des guerriers érypiens ça me fait un peu chier. Tant pis on va envoyer ceux-là. Là on va envoyer eux puisque visiblement en fait ils sont plus costauds que prévus c'est con. Bon là ils tiennent. Ah ils arrivent à passer quand même. On va reculer un peu. Par contre là on a complètement moyen de se glisser par là avec eux. On pense. Allez, traversez les gars. Traversez, traversez. Ouais, on galère un peu mais... Ça passe. Attends ici on tire dessus ça pique un peu mine de rien. C'est quoi qui est en train de venir s'occuper de nous là ? C'est des Toxot. Donc là nos unités légères sont en train de s'aider. Où est le guerrier ? Les guerriers érypiens ils sont là. Donc ils sont en train de les massacrer. Par contre les frondeurs ici galèrent là. Ce serait cool s'ils pouvaient réussir à passer. Genre pour aller se mettre là et tirer sur les Toxot. Et ici on va utiliser la tactique classique de tirer dans le dos de ces cons. Bon eux ils encaissent des coups. A la rigueur c'est pas si mal. Par contre eux j'aimerais bien qu'ils tirent un peu plus que ça. Pour ça on va faire avancer eux. Vous tirez vous ? J'ai pas l'impression que vous tiriez des masses en fait. Vous êtes censé être assez nombreux ? Ouais si quand même. On tire. On va essayer de faire tomber d'abord les Toxot. Tant pis pour les mercenaires élus d'air trace là. On va utiliser nos munitions mais c'est pas grave. C'est les Toxotai qui font de plus chier. Oh la vache hein je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi violents. Ici ça donne quoi ? Les danciers sabins ils tiennent mais euh... Clairement c'est pas facile. On va envoyer un petit peu de renfort même si c'est de la merde. Ici on se fait tailler en pièces par eux même s'ils nous balancent que quelques javelots de ci de là. Bon là ça a cédé parfait. On va courir ici, filer un coup de main. Ok donc tout ça. Ah zut putain j'en avais besoin pour faire le tour. Fait chier. Bon visiblement ils ont l'air d'avoir quand même envie de foncer dans le tas donc c'est plutôt pas mal. Ouais ils ont charge ces cons reculés. Petite charge frénétique histoire d'eux. Eux ils s'en foutent ils traversent ils ont repéré ceux-là là. Rens à foutre ils chargent quoi. Tiens il y a un commandant qui passe par là. On va essayer de lui balancer quelques petits cailloux. On a plus beaucoup de munitions mais c'est pas grave. Ici les gars vous faites quoi ? Visiblement de la merde. Il faut qu'ils viennent se mettre là. Nous perdons du terrain. Ici les lanciers sabins ils commencent à plus trop en pouvoir. Il y a beaucoup beaucoup de monde encore ici. Bon bah eux ils sont plus gérables. Comme ça c'est fait. Ici ça commence à céder. Bon l'avantage c'est qu'il fait n'importe quoi avec son... avec son général donc comme ça au moins ça nous aide un peu. Attends ici il nous a chargé carrément avec cet oxaut. Bordel. Alors le général ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de faire le tour. Et eux ils vont essayer de tenir plus ou moins. Bon les guerriers pignens qui sont en furie euh... Ils se battent bien on va dire. Même si bon ils sont un peu tout seuls du coup. Ah ça y est cette fois il a décidé d'arrêter de faire de la merde. On a malheureusement réussi à entrer qu'un seul. On va probablement perdre du coup malheureusement. Parce qu'il lui reste beaucoup trop d'hommes là. On va essayer de se débarrasser de tous ces tireurs avant de... Avant de céder si on peut. Ah merde putain malheureusement. Ils viennent nous intercepter ici. Et eux ont décidé de s'enfuir. Donc y'a plus que eux qui vont se battre jusqu'à la mort normalement. Ils ont même pas de morale hein. Ils sont intrépides, victoire au combat, rien à foutre. Hors de contrôle. C'est une unité sympa mais elle est vraiment trop trop peu gérable. Bah c'est cool hein parce qu'il va tuer jusqu'au dernier mec. Il vient encore d'en descendre dans son quête d'un coup là. Alors qu'ils sont plus que deux. Mais bon il est trop tout seul du coup. Ah y'en a un ici d'ailleurs je vois ce qu'il fout là. Ok il est mort. C'est une défaite au Nora bon je m'attendais un peu hein. Y'avait quand même du monde. Mais on a énormément laminé ses troupes de distance. Et on a une très grosse armée juste à côté. Donc on va lui tomber dessus direct dans la foulée. Il lui a quand même tué 1100 mecs. Ce qui est pas mal avec la qualité des unités qu'on avait. Hop petit coup de boule mais on se fait transpercer la tête. Hop là. Donc il reprend la ville hein. Les séparatistes s'amnites qui ne sont pas encore totalement à poil. La preuve en est. Alors lui qu'est ce qu'il fout ? J'espère qu'il va pas me tuer mon général. Ok ça a l'air d'être un échec relatif. Alors on a un espion qui a monté de niveau. On a un mec qui est revenu avec un génère au tribut. On a un mec qui est venu avec un barn célèbre. On a eu du renversement. On a eu un édit annulé. On a récupéré quelqu'un. On a un risque élevé de guerre civile à cause de la nouvelle faction de merde qui nous casse les burnes. Donc on a perdu des trucs mais... Ce n'est qu'une question de minutes avant de les reprendre. Voilà. Donc sa garnison est à poil, ses unités sont à poil. On va l'écraser, voilà. Hop. Deux bons coups d'épée et c'est fini. A la rigueur ça m'arrange parce que comme ça au moins j'ai pu me débarrasser d'une de ses armées sans trop de problèmes. Sans avoir trop à courir après. Alors toi t'as quoi ? Encourager et ralliement. Oui on va prendre ça, c'est pas mal. Alors, une fois n'est pas coutume, on croule littéralement sous la thune. Ce qui veut dire qu'on va tout de suite convertir ces trucs là. Ici on a déjà un comme ça. On va faire un comme ceci. Ensuite nos agents. Est-ce qu'on aurait possibilité de convertir lui ? 15% de chance, c'est pas mal. On va essayer. On a juste réussi à l'entraver malheureusement. Alors, ce qui m'arrangerait du coup... Ah oui on avait cette armée là du coup à faire aussi. On va la faire tout de suite. Il s'enfuit, parfait. Il était en tranchée, il s'enfuit donc du coup il n'est plus en tranchée. En plus on a la garnison qui vient de nous aider. Autant dire que ça va être vite vu. Hop, voilà. On va les relâcher. Du coup notre armée gagne un petit peu en compétences. C'est parfait. Alors toi tu vas prendre galopeur parce que pourquoi pas. Et tu étais fait pour être général, oui. Pas amiral, non ça ira. Alors ici. On pourra essayer de voler ce mec. Et ensuite... Ça t'essayes de le tuer ou de le convertir. Ah, raté. Alors le convertir, on est sur du 8% de chance. Et le tuer. On est sur du 2 fois plus. Donc on va tenter. On l'a blessé. C'est toujours ça de pris. Ici. Du coup il y a lui là. On va le bouger histoire qu'il reste en marche forcée. Comme ça il aura un moral de merde si jamais on a besoin de l'écraser. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va pas rester là à rien foutre. On va se déplacer vers là où on aura besoin de cette armée. Ah, stop, stop. Tu dois recruter de la cavalerie toi. Allez, 4 unités. Lui il fera ce qu'il veut mais s'il se rebelle il ira pas très loin. Ici du coup il nous reste. Un assassin. 55% de chance quand même. On va essayer de buter cet espion. On l'a blessé. C'est déjà ça. Et ici je crois qu'on a un niveau. Oui, on a complètement un niveau. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Contre espion. Ouais, plus 10% de chance de réussite c'est pas mal. Non, c'est vraiment pas là que je voulais cliquer. Ici on va essayer de l'immobiliser puisque pour l'instant on peut rien faire d'autre. On va essayer d'aller vers l'assassiné ou un truc du genre. Parfait. Donc dans ce coin là, il reste cette armée là qui est une flotte. C'est une flotte, c'est pas des navires de transport donc c'est vraiment une flotte. Ici on peut remettre un édit. On est plutôt bien développé déjà dans ce coin quand même. On va rajeter un oeil aux parties. Ouais, il y a toujours personne qui a les partisans de Mars, toujours rien. Ce qui est parfait. Donc du coup ce qu'on va faire... Un coup de recrutement, un bof. En même temps la croissance est pas mal. On va quand même prendre les impôts. Et on va continuer de développer les trucs qui rapportent un peu de sous. Voilà. Ici, comment on était ? Dans quel état on était ? On était pas si mal. Je crois qu'ici il y a quand même 13 unités, plus ce qui reste de... Plus ce qui reste. Donc ici on a potentiellement une attaque à faire. Alors ici, on est également bien placé. Donc on est parti. On a beaucoup de cavalerie. Ce qui est plutôt pas mal. Ici on est déployé. On peut peut-être faire mieux que ça. Saboter le ravitaillement. Assassiner un mec. C'est quand même un... Un bon général qu'ils ont à essayer de l'assassiner. Parfait. Donc ça c'est une armée alliée. Enfin alliée en tout cas pas ennemie. Je sais pas trop ce qu'elle fait là. Peut-être qu'il veut essayer de prendre la cité. On va essayer de la prendre avant lui. Des vétérans mercenaires Samnit. Tiens bon. Je ne connais pas cette unité. Donc ici on recrute. C'est parfait. Il y a lui qui a pas bougé encore. Il y a lui qui peut rebouger également. On va commencer à aller par là-bas. Parce qu'ici on pourra poser une petite armée de garnison. Le temps que les bâtiments se convertissent. Comme ça. Ici on va aller par là. Et elle je pense qu'on va la déployer. Parce qu'elle a quand même... Elle a quand même pas mal de compétences intéressantes. A ce niveau là. Lui on va l'envoyer au Ekaspeep. S'il se fait buter franchement. Je n'ai strictement rien à foutre. Sachant qu'il est toujours tout seul. On va surveiller quand même un peu. Ça fait quoi ça ? Envoyer un cadeau. Bon ça sert à rien. Améliorer les relations. Non merci. Au niveau de la diplomatie. Eux nous aiment un peu plus. Mais c'est pas encore dingue. Ouais. Cartage toujours hein. Ce serait intéressant. Si on arrive à avoir... Si on arrive à avoir encore quelques événements. On va essayer. Alors envoyer un diplomate ça fait moins d'eux pour tous les parties. Donc c'est un peu relou. Mais on va quand même le faire. Toi t'as beaucoup d'autorité. On va essayer de draguer un peu eux également. On va leur donner un petit peu plus de pouvoir. Ça fera pas de mal. Donc lui c'est le chef de faction. Voilà. Améliorer les relations. Non. Pas besoin. Elle qu'est ce qu'elle peut faire de beau ? Elle peut rendre un service. A qui ? A son mari. Pas hyper utile du coup. Est-ce qu'on pourrait pas embaucher ? Partisandienne. 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 On peut pas embaucher de mecs ici. Tout le monde est marié. J'ai vu quelqu'un qui avait un... Ah mais on peut chercher des partenaires pour les gens des parties adverses. Ok. C'est pas très utile dans le contexte. On a pas une fille à marier ? Elle. On pourrait la marier elle. On va essayer. C'est quoi ça ? Mariage politique. Arranger un mariage entre le parti dirigeant et l'un de ses rivaux. Ah on peut essayer de... De la marier à quelqu'un ici. Plus 2 de loyauté pendant 4 tours pour le parti du conjoint. Et la loyauté doit avoir au moins 10. Bah c'est pourri. Ça veut dire que je peux la marier qu'avec des gens qui sont déjà... Déjà loyaux. On va tenter quand même. Je sais pas trop ce que ça fait mais... Donc eux ils vont probablement... Il va probablement péter un plomb au prochain tour mais on s'en tamponne. avec les sous qui nous restent. Est-ce qu'on peut pas développer des petits bâtiments à droite à gauche ? On a déjà pas mal investi. Là peut-être ? Non. Ok. C'est parti. Ah ! On a des niveaux. Ici. On a un niveau. Toi. Héros de guerre. Non ça c'est pourri. Militant. Héroïque. 5% de chance de succès de toutes les actions. Ça dit quoi. C'est pas ouf. Terrifiant. C'était pas mal. On va prendre le truc qui donne du succès. Et il y avait ici... Ah bah oui avant de terminer le tour. Ici on peut prendre expert en logistique ou plein d'autres trucs. 5% de portée des renforts. Coût des mercenaires. Plus de coups des pillages. Plus 5% de morale pour toutes les unités. C'est pas mal. Je pense qu'on va prendre ça. Et du coup ici avant qu'ils recrutent d'autres troupes et qu'ils se refassent trop... On va aller tâter un petit peu ce que ça donne. Et ce que ça donne c'est que c'est hyper large. On va donc... Hop là. Hop là. Hop là. Ça ne passe pas complètement. Putain notre général a tellement souffert. On a quand même bien fait tomber la garnison. On va les tuer. Il se replie mais pas super loin malheureusement. Du coup si j'attaque là. Si j'attaque là ça se passe plutôt bien. On va rester en mode équilibré. Et on va les finir. Et on va commencer à prendre pied. Sur ce qui reste du territoire Taras. Est-ce qu'on pille ? Ouais on va piller. Ça nous donnera du blé. Parce qu'il va falloir convertir des trucs. Donc du coup notre général a un niveau. Harmonie. Ouais c'est pas mal ça. 40 de malus de trucs là. Alors. Donc là il faut qu'on répare pour faire quoi que ce soit. Ici aussi. Là on a quoi ? Une caserne d'hoplite. Et des puits de stockage. Et là on sait pas ce qu'il y a malheureusement. On va réparer les puits de stockage par contre ça. J'ai bien envie de le détruire. Et du coup on s'est fait un petit peu de blé. On peut reprendre des épéistes tout bidons. Avec notre blé. Notre blé, notre blé. On va développer l'économie je pense. Un public ça donne quoi ici ? C'est pas dingue ? Bon c'est pas ce qu'on vient de prendre ça. Donc on va quand même développer l'économie. Et cette fois on termine le tour. Je sais pas qui c'est mais on s'en fout. Les Taras. Ils baladent des flottes. J'imagine qu'ils sont pas très contents. Ah ils ont deux belles armées. Faut qu'on fasse un peu gaffe. Donc on va rester peut-être un peu défensif. Le temps de se refaire. Il y a des Vened qui se baladent. Très très bien. Les séparatistes Samnit normalement il peut pas débarquer. Alors je pense qu'il doit quand même pouvoir prendre des bateaux mercenaires. Mais il ira pas trop loin avec. Alors ici il va revenir nous emmerder avec ses agents normal. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Il vient jusque là foutre la merde. On sait pas s'il a réussi. Et lui qu'est-ce qu'il fait ? Il vient essayer d'emmerder notre diplomate. Et visiblement ça a l'air d'avoir raté. Donc là il a un espion qu'on arrive pas à détecter. Qui fout la merde. On voit parce qu'il se passe rien. Lui fait des trucs. Beauf. Ah putain on a quelqu'un qui s'est fait tuer quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ? Encourager. Code reconstruction réduit. Horde publique. Plus de chances de blesser les agents en auto-défense. Bah oui oui carrément. Alors c'est ouf. Ah il a été blessé. Ah cool. On est revenu de Carthage avec un généreux de tribu. Donc on a les partisans de Mars qui ont fait sécession. Ah putain ils avaient pris ça. Ah elle est relou. Bah on va la reprendre. Voilà il y avait personne dedans. Donc on l'occupe. Et après on va la retomber dessus. Bon on peut pas aller plus loin malheureusement. J'ai pas vu venir ça j'avoue. Du coup ici l'armée qui est dans le coin. Est aussi devenue une séparatiste. On va donc commencer à la poursuivre. On va passer en marche forcée. Histoire d'arriver ici. Hop voilà. Alors du coup on regardait. Échec du piège. Quelqu'un qui a ok. Rapport de construction. On a construit des trucs. On a un mec qui a obtenu un trait. On a recruté des choses. Populace soucieuse où ça ? Ah bah oui là forcément. L'entourage grandit. Nickel. On a un édit. On a blessé un ennemi. Qui voulait nous voler. Parfait. Encore un espion visiblement. On a décelé un espion. Ah oui. C'est un séparatiste samnite. On a rencontré les venettes. Ah on les connaissait pas les venettes. Ah bah bien on va aller voir ça. Alors ici du coup. On va tout de suite convertir les bâtiments. Ici on va essayer de faire des chevaux. Et un logement des artisans. Parce qu'on commence à être loin des chevaux là. Alors les venettes. Les venettes. Avec un V comme venette. Ah il y aurait peut-être moyen. Nous sommes comme toujours heureux de vous recevoir. Ils seraient contents de commercer. En plus ils ont du blé. Ils veulent pas non plus donner une fortune. Et ils acceptent de... De commercer avec nous. En échange de 2000. Que eux nous donnent bien sûr. Ca c'est très très cool. Eux c'est des nouveaux aussi. Mais euh... Ils peuvent pas... Ils peuvent pas commercer malheureusement. Alors ce qui est cool c'est que les venettes sont potes avec euh... La ligue étrusque si j'ai bien vu. Ouais. Et ça c'est plutôt cool. Alors est-ce qu'on pourrait euh... On a déjà un pack de non-agression. Est-ce qu'on pourrait genre envisager une alliance défensive ? Non. C'est un peu trop demandé. Avec eux peut-être. Vous trouverez en moi un public enthousi... Par contre on peut peut-être claquer un pack de non-agression avec eux. Ils volent de la tue. On en est pas là. On en est pas là. Alors du coup Carthage. Puisqu'on a réussi à améliorer un peu. Ca s'améliore. Ca s'améliore. Du coup on va utiliser leur tribu pour leur renvoyer quelqu'un. Je pense. Donc ici la loyauté c'est la fête. Ca c'est plutôt bien. Donc c'est elle qu'on avait envoyé. On va la renvoyer à Carthage un petit coup. Ah du coup lui est venu nous rejoindre en fait. D'accord. Je pensais que ce serait l'inverse. Enfin il a l'air d'être euh... Ah il est de l'autre partie. Ok. Donc il est là et là en même temps en fait. Je vois. Je vois, je vois. Ca c'est quoi. Envoyer un émissaire. Ca il faudrait que j'y pense. On va aller dans les émissaires quand on a des problèmes de nourriture. Parce que ça pourrait être quand même assez utile. Surtout quand on a plein de blé et pas de bouffe. Ok. Donc du coup ici on a une bataille à faire également. Ah on a un niveau à prendre avant. Visiblement. Meurtrier. Ah oui c'est le seigneur de guerre. Bah ouais on va peut-être faire ça du coup. On va prendre notre seigneur de guerre là. Et on va essayer de tuer un max de personnes. Voilà. Du coup... Ah oui putain du coup y'a plus personne quoi. On devait déjà pas être très nombreux mais là c'est carrément le drame. On peut saboter le ravitaillement c'est pas ouf. On peut essayer de buter le général. Ca fera un peu de niveau. Ok. Il a réussi à convaincre un mec de l'entourage. C'est parti. On leur tombe dessus. Donc ils sont complètement dans le mal. Leurs seules unités en état c'est de la merde. On va donc les écraser. Alors il va falloir faire attention parce qu'on va commencer à devenir menaçant pour Rome je pense. Subjugué. Non non ça fait partie de notre province principale ça donc. On y va en douceur. Voilà. Alors l'armée a pris un petit peu de niveau. On va prendre ça. Et lui. Euh. Ce sera un soldat. Voilà. Du coup on a deux armées pour prendre en sandwich les tarasses avec leur. Leur badassitude. Donc c'est ici qu'on est le plus fragile parce qu'on a juste cette armée là pour tenir. Mais c'est pas grave. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Et on fera la suite de ce tour lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. N'hésitez pas à me laisser un j'aime pas si vous avez des critiques. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.